Alors bienvenue à ce nouveau vidéo, cette fois-ci les Pranksters de Québec pilotés par moi affrontent les Troublemakers de Emmerich. Emmerich qui est actuellement à 4 victoires, 3 victoires en autant de matchs, bref toujours invaincu dans la saison de son côté également. Emmerich est un excellent joueur qui était présent la saison dernière aussi, il a terminé assez haut dans le classement. Du côté d'Emmerich, on a un G-Max qui est Lapras, on a Gotetel, Milotic, Sylvian, Jellicent à la Grimie, Passimian, Modsdale, Toggy Madrou et Scrafty. Donc face à cette équipe-là, je vais y aller avec mon équipe régulière. Non, allons-y avec l'équipe modifiée, l'équipe surprise que j'aime si bien appeler. Je crois que Morpeko pourrait nous donner un très bon coup de main, je pense surtout à Milotic, je pense à Lapras évidemment, Yann aussi peut-être. Donc allons voir qu'est-ce qu'il a. Alors de son côté, on a Luscrafty qui a accès à Intimidate Fake Out, on a Sylvian qui fait très très mal à notre Dracovish, on a Passimian qui est un Pokémon Fighting, on a son G-Max Lapras, on a son Gotetel qui a accès à Fake Out également et on a son Modsdale. Alors face à tout ça, je crois que je vais y aller avec un lead, c'est assez touché ici, bien honnêtement. Je crois que je vais y aller avec un lead un petit peu différent, qui sera Primarina et Leipard. Question de venir Yann son G-Max Lapras, tour 1 s'il l'amène, pour venir l'endormir. Puis je crois que notre Primarina amène quand même une bonne présence offensive, elle fait beaucoup de dommages à la majorité de ses Pokémon. En arrière, je vais y aller avec un colossal et est-ce que, eh tiens, Dracovish, Choice Ben ici, on veut du dommage, on veut des kills, Dracovish, c'est you boy. Alors bon match, je sais que justement, on en parle un peu plus tôt, bon, à un moment c'est difficile de ton côté, plus au niveau du côté personnel. Donc merci beaucoup d'être présent, merci de te prêter au match, puis j'espère que Pokémon va pouvoir t'amener justement, peut-être un petit côté à penser à d'autres choses avec tout ce qui se passe dans ta vie. Puis d'ailleurs, évidemment, on est tous là pour toi, merci jamais. Alors de son côté, on va voir son Scrafty, on va voir son mode DER également. Donc très content de voir ma Primarina ici, qui va pouvoir mettre une excellente pression offensive. Puis l'unité mérite ici qui fait pas grand chose à notre Primarina, puisqu'on a une tac spéciale, Eli Pard, comme ça. Alors je vais y aller simplement d'un Hyper Voice, pour venir faire du dommage à ses deux Pokémon. Puis je vais y aller d'un Fake Out, sur le sien, comme ça ici, pour essayer de bloquer son Fake Out. Alors je vais y aller d'un Protect, mon Fake Out, tu retrouves donc à être complètement inutile ici, puisque c'était évidemment le Scrafty que je ciblais. Et on va voir par contre le Hyper Voice, qui devrait faire quand même beaucoup de mal à son mode DER, qui est Ground. Pas assez par contre pour le Ko. Puis avec le Stamina, il vient booster sa défense, considérant quand même que je suis ici un Special Adaguer. La défense ne m'importe peu dans ce cas-ci. Et on va voir le Earthquake, alors je viens de comprendre son Protect, qui va venir faire du dommage à mes deux Pokémon. Je ne crois pas que ce soit assez par contre pour un Ko. Pas assez pour un Ko, mais quand même fait la moitié, un petit peu plus même que la moitié sur mes deux Pokémon. Scrafty qui est quand même rapide, je crois. Donc je vais y aller avec un autre Hyper Voice ici. Puis cette fois-ci, je vais y aller avec un Thunder Wave sur le Scrafty. Je viens de penser que Scrafty, est-ce qu'il est Dark? Alors, Fake Out qui n'a pas lieu. Effectivement, Scrafty qui est Dark. Donc ici, mon attack n'a simplement rien fait. La sienne aussi, donc on a simplement été de deux erreurs. Tout simplement, chacun de notre côté, qui ont... Let's call it even! J'ai oublié que Scrafty était Dark. Donc évidemment, mon Prankster n'a aucun effet sur lui. Et son Fake Out qui est seulement disponible lorsque le Pokémon entre en jeu. Donc dans ce cas-ci, n'était pas effectif. Alors de son côté, on va voir la place. Je suis allé d'ailleurs, c'est que joli. Venir prendre le attack. Face à la place, je vais y aller avec un Dazzling Gleam pour terminer son Pokémon. Et face à la place, je crois que le Yawn ici va être le plus intéressant. Donc ce qui va le forcer peut-être à Switch Out ou sinon va l'envoyer au dodo après deux tours. G-Max directement. Je crois que notre Creamerina est plus rapide. Par contre, son Scrafty, je ne suis pas certain. Alors peut-être que si il est lucide de notre Scrafty, on ne pourra pas faire d'attaque. Peut-être également qu'il est Water Absorbed. Donc c'est pour ça qu'on est allé avec un Dazzling Gleam. C'est une question d'être certaine de lui parler dommage. Plus que si il est Water Absorbed, sinon notre Hyper Voice n'aurait rien fait. Et en même temps, de venir terminer le Scrafty si on est plus rapide. Alors on va voir le Yawn ici qui va venir placer Lapras au dodo pour le prochain tour. Thunder Punch qui va venir terminer notre Creamerina. Donc Creamerina ici qui n'aura pas pu attaquer. Et de son côté, on va voir le G-Max Résonance. Donc venir placer le Aurovel qui vient lui offrir une protection tout au long du match. Et nous de notre côté, on a eu un double KO. Je suis pas mal certain qu'on ne survivra pas à ça. Effective. Alors maintenant on a Dracovish. Et on a notre Colossal. Je crois, bien honnêtement, Colossal ici qui n'est pas boosté. Je crois qu'il va y aller d'un autre G-Max Résonance sur Dracovish. Parce que je crois que c'est assez pour le terminer. Alors pour cette raison, je n'irai pas avec un Protect sur mon Colossal. Je vais plutôt y aller avec un G-Max Roche. Directement sur son Laplace. Qui va aller au sommeil, au dodo plus tôt après ce tour-là. Puis je vais aller avec un Fishish Ren ici sur son Scratch. Alors évidemment, la place qui peut être Weakness Policy aussi, ça ne m'inquiète pas trop puisqu'il est Yann, donc il dort obligatoirement après ce tour-là. Ce qui veut dire que même si j'active sa Weakness Policy, puisqu'il va dormir, il ne pourra pas faire d'attaque. À moins que je sois plus rapide que lui, que je l'active et qu'il y ait un Max Geyser sur notre Colossal. Si c'est le cas, je suis pas mal certain qu'on a perdu le match par contre. Mais c'est des jeux comme ça des fois qu'il faut risquer, qu'il faut prendre pour essayer de sortir Victoria. Alors Fishish Ren ici qui va venir terminer le Scratch. Est-ce que la place est plus rapide ou plus lente? Et est-ce qu'il sait notre Colossal ou notre Dracovish? Max Geyser, Protect était la solution. Par contre, il est plus rapide et il n'a pas la pluie. Alors on devrait survivre, je n'ai rien dit. Colossal ici, qui s'en va. Est-ce que c'est un Cuet? Même pas. Alors, probablement que si on la prend sur l'Invest en Special Attack, parce qu'habituellement ça ne tue pas un Max Geyser comme ça. À moins évidemment qu'il y ait eu l'Invest, ce qui est probablement le cas ici. Donc Emmerich est arrivé très préparé. Je crois que s'il est Water Absorb, on ne peut même pas le toucher avec notre Dracovish. Donc s'il est Water Absorb, on a perdu le match. Par contre, s'il n'est pas Water Absorb, puis qu'on a le 3 tours de Sleep, peut-être qu'on va être capable d'essayer de s'en sortir. Par contre, le Créal évidemment qu'il a accès à Fake Out de son côté également. Alors est-ce que c'est ce qu'on va voir? Non. Alors Fischer Swann ici, dans la pluie, Boosté serait terminé pour régler. Effectivement. Et la place qui garantit d'être au sommeil de ce tour-là. Prochain tour, tout ce match se joue sur l'habilité de son lapin. Est-ce qu'il l'a pris Water Absorb pour ne pas recevoir d'attaque de type O? Si c'est le cas, je ne peux même pas le toucher. Ou est-ce qu'il l'a pris Shell Armor, je pense, son autre habilité, qui vient en fichier lesquels. Donc on va voir ici Water Absorb, ce qui veut dire que je ne peux même pas le toucher. Et alors je vais devoir forfeit ce match-là parce qu'évidemment, je ne peux pas changer d'attaque à cause de mon Choice Band et Water Absorb sur son lapin. Alors première défaite dans cette saison de la QPL, saison 2. Défaite contre Emmerick qui a joué de façon exceptionnelle. Très très bon match Emmerick. Merci beaucoup d'être prêté au jeu. Puis j'espère qu'on va se recroiser en Syrie pour que je puisse venir reprendre ma revanche de ce match-là. Alors si tu es toujours à l'écoute de cette vidéo, merci. Un petit like, un petit follow, ça fait toujours du bien. Puis j'espère que tu passes une excellente journée.